Dans cet exercice, on te demande de t'intéresser à 3y² plus 6x³, le tout à la puissance 5. Alors, on pourrait développer complètement cette expression en utilisant le théorème binomial et écrire les 6 termes de la forme développée, mais dans cet exercice, on te dit d'entrée de jeu qu'il y a un terme qui a cette forme-là, x puissance 6 fois y puissance 6, et ce qu'on te demande de trouver, c'est le coefficient de ce terme-là. Donc, on va prendre un raccourci, on ne va pas s'intéresser aux 6 termes en entier. Alors, voici le raisonnement que je vais suivre. Donc, ce 3y² plus 6x³, le tout à la puissance 5, ça ressemble évidemment, pour revenir au théorème binomial, à a plus b à la puissance 5. Et rappelle-toi comment progressent les puissances de a au fur et à mesure que je passe d'un terme à un autre. Donc, d'abord, je vais avoir un 3y², le tout à la puissance 5, dans mon premier terme. Ensuite, je vais l'avoir à la puissance 4, puis 3, puis 2, puis 1, et finalement 0. Très bien. Et là, je cherche le terme qui va me donner en résultat un y à la puissance 6. Alors, est-ce que ça m'arrive sur le premier terme ? Eh bien non. Car y à la puissance 2 à la puissance 5, ça va me donner y à la puissance 2 fois 5, c'est-à-dire y à la puissance 10. Je ne veux pas 10, je veux 6. Donc, je me débarrasse de ça. Est-ce que y² à la puissance 4, ça me donne ce que je veux ? Non, toujours pas, j'aurai y à la puissance 8. Par contre, ici, si je fais 3y² à la puissance 3, j'obtiens y à la puissance 2 fois 3, donc j'obtiens bien y à la puissance 6. J'obtiens en fait 3 au cube fois y puissance 6, donc 27 fois y puissance 6. Alors maintenant, je dois vérifier que j'obtiens bien, avec mon y puissance 6, un x puissance 6. Alors, les puissances de x, ça va progresser dans le sens inverse, donc je pars de 0, puis ici 1, puis ici 2. Et j'ai déjà vu que ces termes-là ne vont pas m'intéresser, parce que je ne vais pas obtenir y à la puissance 6. Ici, je vais obtenir y puissance 4, ici y², et ici rien du tout. Donc, est-ce que lorsque je porte 6x à la puissance 3, je vais obtenir un terme en x puissance 6 ? Eh oui, parce que la puissance de x va être 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Et ce 6 va être porté à la puissance 2, donc je vais obtenir 36x puissance 6. Alors, est-ce que j'ai terminé ? Est-ce que mon coefficient ici, ça va être 27 fois 36 ? Et non, il faut faire attention, il ne faut pas oublier les coefficients binomiaux qui sont devant chaque terme. Ici, mon coefficient binomial, ça aurait été 0,5. Ici, ça aurait été 1,5, donc 1 parmi 5, pardon, je parle un peu vite. Et ici, j'ai 2 parmi 5. Donc, une autre manière d'identifier directement que j'ai 2 parmi 5 ici, c'est que le chiffre ici, c'est le même que l'exposant de mon B, on va dire. Donc là, de mon 6x cube, l'exposant de mon B. Et ce 5, c'est la même chose que mon N, la puissance à laquelle j'ai porté mon binôme. Donc là, j'obtiens 2 parmi 5, et pour calculer 2 parmi 5, je vais le faire ici. 2 parmi 5, donc c'est égal à factoriel 5 divisé par factoriel 5 moins 2 fois factoriel 2. Donc, factoriel 5 divisé par factoriel 5 moins 2 divisé par factoriel 2 au dénominateur. Donc ça, c'est la formule de 2 parmi 5, ou de manière générale de K parmi N. Et une autre manière de le voir, donc là, si je fais ce calcul, je vais avoir factoriel 3 en bas et factoriel 5 en haut. Et donc, une autre manière de le voir, c'est que je peux juste écrire 5 fois 4 divisé par factoriel 2, parce que ici, je vais avoir fois factoriel 3 divisé par factoriel 3. Donc, une autre manière de voir 2 parmi 5, donc les factoriels 3 vont s'annuler, et une autre manière de voir 2 parmi 5, c'est que je dois faire 5 fois 4, etc., et je dois écrire autant de nombres que ce nombre-là. Donc ici, je vais en écrire 2. Je fais donc juste 5 fois 4, et je m'arrête à 4. Ok ? En dessous, je divise par factoriel 2. Donc j'obtiens quoi ? Factoriel 2, ça fait juste 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc là, j'obtiens 2 fois 5, 10. Donc là, il faut que j'ajoute 10 ici. J'ai donc 10 fois 27 fois 36, et ça me donne quoi ? Ça me donne 9720. Et ça, je l'ai fait à la calculette. J'ai sauté le calcul parce que ce n'est pas si intéressant que ça. Donc j'obtiens 9720 fois x puissance 6 fois y puissance 6. Donc tu vois qu'il y a une méthode, qu'il y a un raccourci assez rapide pour obtenir un terme en particulier dans le développement d'un binôme porté à une certaine puissance. Merci. Merci. Merci.